Merci. Nous allons donc reprendre nos travaux. Je pense que Mme Léanor Parker souhaiterait intervenir. Madame, vous avez la parole. Oui, M. le Président, bonjour. M. le Président de la Polynésie française, bonjour. M. les ministres, chers représentants, publics, journalistes, internautes, bonjour. Oui, M. le Président, je voudrais simplement, vu le petit incident pour ne pas dire capouillage d'hier, vous demander de revenir sur l'amendement de M. Fritsch. Mais je tiens quand même à rappeler que les explications qui nous ont été données par mon deux ministres hier étaient importantes. Et aussi à rappeler que le groupe Totato Aïa et Temanao-Temamotou étaient favorables sur cet amendement. Mais nous voudrions revenir aujourd'hui sur l'amendement de M. Fritsch. Voilà. M. Edouard Fritsch. M. le Président, bonjour. M. le Président, j'ai cru comprendre que l'amendement a été adopté hier. Et j'ai cru comprendre aussi que cet amendement a été totalement justifié. Donc, je crois qu'il faut qu'on avance, qu'on ne retarde pas nos travaux. Voilà. Merci. Mme Emma Algao. M. le Président de l'Assemblée de la Polonaisie française, bonjour. M. le Président du gouvernement, M. les ministres, M. les représentants, M. les Messieurs du public, Yorana. M. le Président ? maintenant ce qui a fait mon vote favorable d'hier. Néanmoins, il semblerait qu'il y a des informations complémentaires venant des ministres et de Mme la ministre de la Solidarité et M. le ministre des Finances, informations dont on n'avait pas au moment où nous avions préalablement décidé de voter cet amendement en particulier. Et je souhaiterais, moi je suis favorable à revenir, si vous voulez bien, M. le Président, sur l'examen de cet amendement et en particulier sur le vote, avec en tout cas des informations complémentaires venant des ministres concernés, si vous voulez bien. Merci. Merci Mme Alain. Je pense que M. le ministre pourrait peut-être nous donner ses informations, pour l'information de tout le monde. M. le ministre. Oui, merci Président, M. le Président du gouvernement, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Yorana. Effectivement, je confirme ce qui vient d'être dit, suite à ce qui a été développé, puisque pour le Farid Amahou, dans ce budget 2009, nous, contrairement à d'autres établissements, pour cet établissement, nous avons augmenté son budget par rapport à 2008, de près de 40 millions. Par ailleurs, au niveau de l'EPAP, il y a près de 100 millions de financements qui vont venir. Et de plus, en fonds de roulement, ils ont encore 120 millions, ce qui représente un tiers du budget en fonds de roulement. Donc, nous avons considéré que Farid Amahou a beaucoup et suffisamment de budget et bien plus que ce qui est demandé est là. S'il n'y avait pas eu cette augmentation, à ce moment-là, l'amendement de M. Fritsch serait justifié. Or, l'augmentation est supérieure à ce qui est demandé par l'amendement. C'est pour cela que, si vous voulez bien qu'on puisse revenir sur le vote de cet amendement. M. Fritsch, M. le Président, on est confronté, là, à un problème quand même qui nous interpelle. Ce n'est pas la première fois qu'on revient sur des votes. Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée est éclairée pleinement après qu'il y ait un vote. Bon, je veux bien danser la valse espagnole. Un pas en avant, deux pas en arrière. Là, on va continuer. Mais de toute façon, ce sont les 29 voix qui détermineront la position de l'Assemblée. Mais c'est vraiment dommage, quoi. Parce que je crois que le problème est réel. En tous les cas, moi, je ne suis pas depuis longtemps là-bas. Il a failli avoir des problèmes avec le téléphone vert. Vous imaginez que s'il allait fallu couper ce téléphone, les conditions dans lesquelles on se serait retrouvé et l'enfance et le service en question. Mais bon, M. le Président, c'est eux qui arrêtent la position. Moi, je me soumettrai puisque je n'ai pas d'autres moyens. Merci. Merci, M. le rapporteur de cet amendement. Donc, je vais vous demander de relire votre amendement et je poserai la question de la recevabilité à l'ensemble des élus. M. Fritch. M. le Président, comme mon amendement a été voté, je l'ai déchiré. Ce n'est pas la peine de le relire. J'ai une copie de l'amendement que vous connaissez tous. Il s'agit du Fauré Tamahoum. Donc, il y a une demande de 20,5 millions à défalquer sur les crédits d'impôt plus et au moins 20,5 millions à l'article 73,92. Donc, je vais au revoir sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Alors, nous passons au vote de cet amendement. Ceux qui sont pour, N-8 pour, contre, Marourou. Donc, l'amendement ne passe pas. On passe... Le compte est bon ? On passe au vote du chapitre 961. Donc, nous passons au vote du chapitre 971. Oui, M. Gérard. Président. Oui, M. le Président. M. le Ministre. Oui, M. le Ministre, vous souhaitez intervenir. Oui, excusez-moi, M. le Président. Avant de passer au vote au chapitre 971, il y a encore un amendement de M. Fritsch qu'il faut voter. Qui concerne l'UPJ. Ah, c'est Mme Garnon. Ah, excusez-moi, oui. C'est Mme Garnon. Mme Garnon. Enfin, c'est bien. Merci. Yorana tout le monde, M. le Président de l'Assemblée, Yorana, M. le Président de la Polynésie française, Mme et Messieurs les Ministres, Yorana, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Vous aussi, les journalistes et tous les internautes qui nous regardaient, Yorana et vos six chers collègues, bonjour. Et que la paix soit avec nous ce matin. Voilà. Donc, pour mon amendement, M. le Ministre, je pensais que c'était classé, mais bon, je vais encore en reparler, parce que j'en ai déjà parlé de cet amendement. Et, s'il faut que je reprenne, donc, c'est sur le chapitre 962, que je voulais, c'est le chapitre du personnel en libellé, le personnel. Donc, l'article 6411, rémunération brute, je souhaitais qu'on retire 8 800 000, de manière à ce que l'Union Polynésienne de la jeunesse ait un surplus de 8 800 000, afin de rétablir leur subvention qu'ils avaient il y a deux ans. Donc, sur ce chapitre 971, si vous en êtes d'accord avant que je fasse exposer son maire, voilà donc l'amendement que je vous propose, M. le Ministre et puis chers collègues. Merci, M. le Président. Je me vois la responsabilité de cet amendement. Et pour, je vais limiter la discussion et tout, est-ce que l'amendement ? Oui, M. Fritsch. Oui, Mme Gallon. M. le Président, donc, je refais l'exposé, j'en ai déjà parlé, il me semble, mais ce qui me semble important aujourd'hui, j'aimerais bien appuyer là-dessus, c'est que l'Union Polynésienne de la jeunesse est chargée, notamment, de coordonner plusieurs actions concernant les jeunes, plusieurs associations de jeunesse. Cette association gère à peu près, c'est comme un comité organisateur d'action, d'environ 70 associations de jeunes, ce qui touche de 30 000 à 40 000 jeunes, bon, allant de 3 ans à 25 ans. Je souhaitais que l'on rétablisse leurs subventions, parce que depuis deux ans, donc, cette Union pour la jeunesse demande à être aidée. Et surtout, dans mon exposé sommaire, donc, je mets que cette Union Polynésienne est reconnue comme un acteur certifié, qui est un partenaire efficace et pouvoir public pour conduire les actions bénéficiant à la jeunesse polynésienne, et pour faire perdurer cet acquis en amplifié les effets par l'appareil judicieux, conformément au point 217 du programme de Totato Aïa. Et je sais que notre rapporteur, M. Jean-Christophe Buissot, était très sensible à cette demande, de porter à 23 millions de francs pacifiques le montant de la subvention qu'il y serait accordé par le pays pour l'année 2009. Donc, c'est par esprit de solidarité que l'UDSP suggère de financer cette dépense par une pension sur les dépenses de rémunération ventilées au profit du cabinet du ministère de la jeunesse. Et je pense que ce serait un geste fort de votre part, surtout que le ministère du Sport et de la jeunesse, surtout le ministre, on parle souvent de lui depuis 15 jours, et je pense que ce serait un acte fort de votre part d'accepter cet amendement. Voilà. Merci de m'avoir écoutée, chers collègues, M. le ministre des Finances. Merci. Mme Algon. Bon, cette fois-ci, on ne va pas se tromper, M. le Président. Nous avions déjà, effectivement, voté, en tout cas dans le cadre du chapitre 962, concernant les rémunérations personnelles, à l'unanimité. Et donc, pour cette fois-ci, dans le chapitre 971, le transfert de ces 8,8 millions au chapitre 971, pour l'UPJ et en particulier, en faveur de l'ensemble de notre jeunesse, dont s'occupe admirablement bien cette union. Le groupe, les deux groupes, Totato Aïa et Temanatumamutu, sont favorables, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà des discussions. Merci. Merci. Très bien. Je mets au voile l'amendement, qui est pour l'unanimité. Il n'y a pas d'autres questions sur le chapitre 971 ? M. Kevalowicz. M. le Président, merci. Bonjour. M. le Président la Polnésie, toute l'équipe, Mme la Ministre, M. les ministres, la presse venue nombreuse ce matin, chers collègues de l'Assemblée, il y en a aussi à mon ami Nicolas Bertolon, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu et entendu dans cette Assemblée. Sandra n'est pas là, alors je salue Nicolas. M. le Président, je voudrais parler d'un dossier classé X. Alors je sais que ça ne va pas faire sourire forcément les membres de notre gouvernement, mais je pense qu'ils s'attendaient à une question tout de même sur ce sujet. Je déplore l'absence de notre éminent ministre des Sports, de la Jeunesse et du dynamisme gouvernemental, M. Clarence Vérondant, qui je crois est absent en mission à Paris pour une mission sur le dopage. M. le Président, je souhaiterais solliciter de la part du gouvernement quelques éclaircissements sur cette affaire des X Games qui défait la chronique depuis quelques semaines, avec les gros titres des journaux et une pleine page hier et aujourd'hui, me dit-on, je n'ai pas vu la presse aujourd'hui, donc avec ce titre du dossier classé X, alors vous me direz que ça n'est pas la période des questions d'actualité, mais bien celle du budget. Or, en lisant cette presse, il me semble bien que ce dossier aura un impact substantiel sur les données publiques, tant sous l'angle des subventions déjà sollicitées que, semble-t-il, des subventions à venir et des nécessités de réparation et de remise en état des installations sportives de pas terre. Vous savez, et nous savons tous que la commission de contrôle budgétaire et financier a émis un avis défavorable lorsque nous avons eu à examiner ce dossier sous la présidence de M. Buissoux, l'avis défavorable qui mentionnait que la commission, tout en reconnaissant l'intérêt d'une telle manifestation pour la jeunesse polynésienne, et je cite, regrette le montage de ce projet et les nombreuses interrogations qu'il suscite. Une biéterie absente du budget, une remise en état du site non budgété, une implication trop importante de membres de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports au sein de l'association organisatrice de l'événement. La commission s'est arrêtée là dans les avis, mais je peux vous dire que les débats sont allés beaucoup plus loin, en particulier lorsque nous avons vu certains membres éminents du cabinet animer la soirée au micro sans polémiquer sur les cas des uns et des autres. Cela a bien sûr provoqué pas mal de remous, en tout cas dans des débats au sein de la commission. Alors, M. le Président, de nouvelles informations qui n'étaient pas parvenues à la commission de contrôle budgétaire ont fait jour depuis et je sollicite de la part du gouvernement et bien des précisions, parce que c'est vrai qu'on ne gouverne pas à travers la presse et très certainement notre gouvernement a de meilleures informations que ce que nous pouvons lire dans ces journaux, qui bien souvent sont au fil du rasoir de la vérité. Alors c'est pour ça que nous profitons de cette enceinte pour avoir la bonne et la meilleure information, en particulier sur le compte d'exploitation de cet événement. M. le Ministre, dans son élan, avait annoncé 7 000 personnes au départ, puis nous sommes descendus à 3 000 et quelques et il semblerait que nous soyons aujourd'hui à 4 480 entrées. Or, le compte d'exploitation qui avait été fourni à la commission de contrôle budgétaire ne comportait aucune recette d'entrée. On nous avait annoncé en commission de contrôle budgétaire qu'il n'y avait aucune recette en entrée parce que tous les excédents auraient été distribués à des associations de bienfaisance lors de l'événement, pendant la soirée. Nous apprenons dans la presse qu'il n'y a pas encore eu de distribution d'argent public, ceci dit, de la part de l'association à cause de déficits constatés. On nous a également parlé de réserves émises par le contrôle des dépenses engagées qui, à coup de boutoir, a fini par donner un visa. Et enfin, et je crois que nous avons tous vu la situation du site du stade Pater, il semblerait qu'il y ait des travaux de l'innovation importants et de remise à niveau importants qui doivent être envisagés aujourd'hui suite à la tenue de cet événement sur ce stade. Alors là aussi, nous avons lu, et je trouve pour ma part ce qu'on a lu à la réponse de la présidente de l'association, que de toute façon, ce stade devait être rénové, donc ce n'était pas trop grave de l'avoir dégradé encore plus qu'il ne l'était. Encore une fois, sans entrer dans la polémique, parce que sinon, on va passer trois heures de débat là-dessus, je souhaiterais avoir la position du gouvernement sur la situation de cette association qui, a priori, va revenir frapper à la porte du gouvernement pour demander à combler le déficit et s'il y a une position d'arrêté pour la rénovation du stade Pater. Voilà pour le moment les quelques questions que je souhaitais poser, M. le Président. Merci. Merci. M. Fritsch. Merci, M. le Président. Je voudrais simplement compléter l'intervention de notre ami Tevaro Fritsch, car je pense que, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas plus d'informations que ce que l'on a eu par la presse, puisque, en fin de compte, la presse a transmis les informations obtenues directement des protagonistes de cette affaire. Donc, le ministre est en absent. et ne s'étant jamais justifié devant cette Assemblée, et c'est ce qui fait que cette affaire nous semble non seulement douteuse, mais scabreuse. Car, en autre sens, M. le Président, vous savez, le stade Pater, il est à pire. je crois que c'est un des joyaux que nous avons encore dans le pays au niveau stade, au niveau stade de football. Vous connaissez un petit peu le problème, M. le Président. même ce qui nous reste de plus beau est aujourd'hui dans la gadoue. Un peu comme l'économie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même scandaleux ce qui se passe au stade Pater. Nous y voyons une double responsabilité. Je crois qu'il ne faut pas rejeter cela sur les organisateurs de la soirée. Leur qualité ne m'intéresse pas. Mais par contre, on y voit deux niveaux de responsabilité qui est d'abord le niveau du ministère. Lorsque le dossier nous est arrivé ici à l'Assemblée en Bouladie et M. Ruffich vous a donné quelques détails sur la réaction de la Commission. Mais il était évident que ce dossier transmis par le ministère était un dossier monté de toutes pièces avec une association constituée pratiquement pour l'ensemble des membres de son cabinet. Dans certains d'entre eux, je n'y reviendrai pas, ont été même mis en mal par la justice. cette association, comme nous le savons tous, est une association en fin de compte qui vient se substituer à une autre association qui, pour d'habitude, organisait ce genre de manifestations, mais qui, malheureusement, semble-t-il, dans tous les cas, ne pouvait justifier de son bilan passé avant de solliciter des pouvoirs publics une autre subvention. L'autre responsabilité, à notre avis, remonte directement à la présidence qui, en fin de compte, délivre cette subvention, accepte de donner la subvention envers et contre tout, puisque la commission de contrôle budgétaire de l'Assemblée voulue et souhaitée par Estrosi et soutenue par Totato Aya, cette commission avait émis un avis défavorable. Et nous connaissons, parce que la presse en avait parlé déjà, les petits rififis préalablement à la soirée et au lendemain de la soirée et en particulier cette guerre ouverte sur le nombre d'entrées gratuits, pas gratuits, subventions prévues pour les associations à Taotourou yana, qui a commencé à se plaindre, on lui donne, malgré tout, M. le Président, cette fameuse subvention qu'on en prend plus tard n'était pas suffisante pour faire face aux dépenses de cette même association. C'est la raison pour laquelle je parle de responsabilité à double niveau, au niveau du ministère et au niveau de la présidence. Donc, M. le Président, on ne peut pas se contenter des pseudo-explications que nous ont donné la presse au travers des responsables de cette organisation, car vous avez vu, et c'est dommage que les photos de la presse n'étaient pas très bonnes, mais on leur a demandé de nous transmettre malgré tout des photos couleurs pour que vous puissiez réellement, M. le Président, regarder le début de dégâts qui ont été provoqués par les installations qui ont été faites à l'occasion de cette manifestation. Ce que vous voyez en noir, c'est ce qu'il y avait en vert avant la manifestation. Autrement dit, on y retrouve aujourd'hui une pelouse qui est totalement brûlée et qu'il faut vraisemblablement reconstruire et pratiquement dans son ensemble. La deuxième photo qui est parlante pour nous, c'est celle du tartan. Vous savez que Pater, comme je vous disais, est une piste malgré tout. Enfin, c'est un stade olympique et pratiquement le seul pour nous qui soit aux normes. Le tartan qui entoure la pelouse est pratiquement sous l'eau puisque les évacuations qui étaient prévues autour de la pelouse ont naturellement été bouchées. par cet apport de terre qui a fait que lors des dernières pluies, le tartan s'est retrouvé sous l'eau. Autrement dit, M. le Président, comme disait mon collègue Tevarofrich, ce ne sera pas qu'un problème lié directement à la subvention pour l'association, mais il faudra vraisemblablement et très rapidement puisque vous savez que le stade Pater sert quand même à des manifestations fréquentes au niveau du football, il faudra vraisemblablement prévoir d'autres subventions à l'Institut pour la jeunesse qui est responsable de ce stade pour que l'on puisse rapidement, là encore, refaire pratiquement la pelouse du stade Pater et la piste en tartan qui l'entoure. M. le Président, vous savez, j'ai presque envie de vous demander d'ouvrir une commission d'enquête sur cette affaire quand nous disent la vérité et toute la vérité sur ce qui s'est passé au stade Pater. C'est quand même malheureux que le seul lieu où pratiquement nous pouvions encore nous situer à un niveau noble au niveau du sport, que ce support, que ce stade soit aujourd'hui réduit pratiquement à une espèce de dépotoir enseveli sous de la terre où l'on trouve des fourmis ou j'en sais rien, on parle de tous les malheurs possibles, c'est devenu pratiquement en effet un champ de patates sur lequel on ne pourra pas faire grand-chose pratiquement avant quelques mois. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire non plus que la pelouse du stade Pater devait être refaite très prochainement parce que le stade Pater et la pelouse du stade Pater n'a pas été refaite il n'y a pas très très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très très longtemps, il y a moins de 10 ans pratiquement, 5 ans, puisque des travaux importants ont été faits. Je vous assure que le coût de l'entretien de telles installations est tellement élevé qu'aujourd'hui voir ce dernier joyau qui nous restait réduit à cet état nous navre énormément. Voilà, M. le Président, ce que je voulais apporter comme information complémentaire sur la déclaration de notre ami Tevaroflitz. je vous remercie. Merci. M. Géros. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs et Mesdames de la majorité, Yorana. Merci à la majorité pour le soutien à l'amendement qui vient d'abonder de 8 millions les crédits réservés à la jeunesse et sport pour cette année, mais pas merci du tout par rapport à la différence qu'on observe entre les crédits réservés à la jeunesse et sport au budget de 2009 par rapport aux crédits que nous avions réservés à la jeunesse et au sport en 2008 puisqu'il y a un delta de 100 millions alors même que cette année vous avez bénéficié d'un crédit supplémentaire en recette de l'État de 100 millions alors que nous à notre époque en 2008 nous n'avions pas eu ce bénéfice donc ça c'était une petite mise au point que je voulais faire pour essayer de rétablir le contexte interventionniste de l'autorité publique donc du pays par rapport à la matière jeunesse et sport Monsieur le Président du pays un exposé vient d'être effectué au niveau d'une action menée par le ministre des sports au sujet notamment de X Games ou X Trend c'est trop rien mais dans le même ordre d'idée j'aimerais soulever également une autre exaction du ministre des sports vous savez que périodiquement tous les ans les fédérations sportives doivent se satisfaire à un certain nombre de contraintes administratives en vue de voir leur délégation être renouvelées en conseil des ministres et dans cet ordre d'idée une date butoir avait été donnée en fédération sportive et de jeunesse et cette date butoir était fixée au 15 septembre 2008 date qui s'imposait à toutes les fédérations pour se satisfaire aux formalités administratives afin qu'après le 15 septembre le conseil des ministres puisse renouveler les délégations à ces fédérations afin que ces fédérations puissent continuer à exercer leur activité le 15 septembre 2008 sur les 33 fédérations officielles existantes titulaires de délégations seule une dizaine a pu se mettre en conformité donc ça veut dire une vingtaine ne pouvaient plus exercer leur activité normalement or ni la fédération de va ni la fédération de handball ni plus grave la fédération de football ni la fédération de voler ne pouvaient voir leur délégation renouvelée puisque ces fédérations-là phares du sport et de la jeunesse en Polynésie n'ont pas pu se mettre à jour n'ont pas pu se satisfaire aux contraintes réglementaires et administratives pour mettre à jour leur fédération à la date butoir fixée par le pays qui était au 15 septembre mais malgré tout le Conseil des ministres à travers votre ministre des sports a consenti à permettre à ces fédérations de continuer à exercer leur activité leur laissant le temps de se mettre en conformité on en partait de ce problème il y a une fédération une fédération qui a porté le renom du pays au plus haut niveau de sa discipline il s'agit de la fédération thaïtienne de boxe cette fédération on ne va pas lui refaire le renom avec la fédération de football ont été les deux fédérations qui de décennie en décennie ont permis au milieu sportif de la Polynésie d'être connu à travers le monde et malgré cela pour la fédération thaïtienne de boxe qui n'a pas été qui n'a pas pu à l'instar de la dizaine de fédérations à jour donc qui n'a pas pu se mettre à jour à la date butoir n'a pas vu sa délégation renouvelée comme la fédération de bas comme la fédération de handball comme la fédération de football comme la fédération de voler qui successivement après la date butoir ont vu leur délégation reconduite à la place de cela la fédération thaïtienne de boxe a vu la création d'une fédération de boxe de Polynésie française un peu comme l'a expliqué mon collègue de droite par rapport à ces associations qu'on crée pour essayer de contrecarrer l'autre et ensuite grâce au pouvoir politique donc de surplanter l'association pourtant de notoriété et de crédibilité reconnue en Polynésie donc résultat des courses on se pose un certain nombre de questions et la question que je me pose c'est que pour créer une fédération il faut donc fédérer des associations et le clou du spectacle c'est qu'on retrouve donc des associations qui figurent donc qui ont été fédérées dans la liste des associations fédérées à la fédération thaïtienne de boxe on les retrouve dans l'autre fédération la fédération de boxe de Polynésie française jusque là on peut dire que grâce au lobbying il y a eu un transvasement un peu comme les joueurs d'une équipe les types de Tefana qui va dans Manoula ensuite mais il y a des règles n'est-ce pas bon donc ce qu'il y a de plus grave c'est que les instances qui dirigent dirigeantes de la fédération thaïtienne de boxe ont été voir ces associations là et ces associations là ont renouvelé leur adhésion ont confirmé pas renouvelé confirmé leur adhésion et leur maintien à la fédération thaïtienne de boxe à travers un certain nombre donc d'attestations qu'ils ont fournies donc aux dirigeants de la fédération thaïtienne de boxe alors que la fédération de boxe de Polynésie nouvellement créée s'était justement justifiée auprès de l'autorité publique en l'occurrence le ministre des sports pour dire que non on crée notre fédération parce que ces associations là sont chez nous alors on voit bien derrière tout ça qu'il y a eu tripatouillage pour ne pas dire magouille mais en tout état de cause l'autorité publique votre ministre a octroyé la délégation à cette fédération de boxe de Polynésie nouvellement créée qui est constituée d'associations fantômes parce qu'on ne peut pas être à la fois membre d'une fédération et membre d'une autre fédération de la même discipline à ce moment là on va être obligé de déchirer la délégation en deux et donner à la fois une délégation à une fédération et une autre délégation à une autre donc la question que je pose c'est de savoir si vous êtes au courant monsieur le président de ce genre de pratiques opérées cette fois là non pas par le collaborateur de votre ministre mais par votre ministre lui même et qui porte atteinte à la discipline en Polynésie pourquoi je dis ça ? parce que la fédération tahitienne de boxe est affiliée au COPF et d'un la fédération tahitienne de boxe est reconnue au niveau national dans les instances nationales et reconnue dans les instances internationales officiellement donc aujourd'hui si nous avons une discipline à soutenir c'est bien celle qui est portée par la fédération tahitienne de boxe donc j'espère monsieur le président que vous allez nous rassurer en nous disant que c'est une petite erreur de parcours et par rapport à cette erreur de parcours on entend bien que vous essayez de redresser un peu la procédure auprès de votre ministre afin qu'il ne poursuit pas dans ce qu'il a initié parce que ça risque de faire quoi ? ça risque de démotiver complètement ceux qui sont porteurs de cette discipline et vous savez que la boxe en Polynésie a été une des activités qui nous a mené juste au championnat du monde il y a plusieurs décennies de ça donc c'est pour ça que j'aimerais bien monsieur le président que vous nous rassuriez dans ce domaine et que vous nous donniez du moins des explications sur ces exactions de votre ministre des sports que nous trouvons quand même lamentables surtout qu'aujourd'hui on essaye de soutenir quand même ces deux activités les activités qui encadrent la jeunesse pour preuve on vient de voter une subvention pour aider l'UPJ à avoir un peu plus que ce que nous avions prévu et combien même nous soutenons de la même façon les activités sportives en Polynésie mais pour peu que nous fassions nous notre boulot ici au niveau de l'Assemblée et vous au niveau du gouvernement merci M. Girauds M. Marius Sabato M. Marius Sabato M. Marius Sabato M. Marius Sabato C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. C'est parti. M. C'est parti. M. M. C'est parti. M. 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 M Il nous a valu lors des premiers éléments de l'enquête un certain nombre d'interrogations quant aux exactions qui ont été menées par cette structure pendant ces périodes. Donc, si je pose la question avec beaucoup de participation, si on veut s'exprimer ainsi, c'est que c'est une affaire qui, aujourd'hui, n'est pas encore terminée. Elle continue, elle perdure dans le temps. Et donc, le règlement des problèmes générés par cette situation va perdurer dans le temps. Et quand je veux dire que ces problèmes vont perdurer dans le temps, je veux parler des futurs successeurs à ce gouvernement ou au prochain gouvernement, de la difficulté qu'ils auront à recoudre, le puzzle qui a été complètement éclaté lorsque cette situation s'est produit. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, vous vous attelez à la tâche pour reconstituer ce puzzle. Quand, par exemple, vous avez à recevoir des gens qui vous disent « j'ai payé, j'ai pas reçu, et pourtant, on m'a montré un registre dans lequel j'ai signé avoir reçu », alors on peut se poser la question de savoir « mais où est donc réellement passé le matériel ? » ou bien « où est donc réellement passée la maison ? » Donc c'est un peu ça qui m'interpelle aujourd'hui par rapport à la situation de cette structure qu'on appelle le fonds de développement des archipels. Et le deuxième point, c'est que la réponse que vous m'avez apportée à la mutualisation, c'est un peu comme la réponse de la réforme que vous comptez entreprendre sur la solidarité. C'est-à-dire qu'on est sur la perspective d'être plein de vigueur pour améliorer les choses, mais pour l'instant, on ne voit rien du tout poindre de manière concrète à l'horizon. Donc c'est un peu ce qui m'interpelle, d'autant plus qu'on rajoute des fonds. Encore qu'on n'aurait pas rajouté des fonds, je ne dirai rien, je vous ferai confiance, comme on vous fait confiance pour la problématique des concessions maritimes, etc. Mais là, on nous demande de voter pour ajouter 122 millions. Alors c'est là où ça nous interpelle beaucoup. Parce que j'ai cru comprendre que, comptablement parlant, si vous me permettez d'utiliser le terme, le report de crédit a couvert le déficit. Alors pourquoi donc abonder le financement de cette structure de 122 millions supplémentaires ? Ça doit bien correspondre à quelque chose de précis, puisque par ailleurs, comme l'a confirmé Mme la ministre, ce fonds est doté de ressources propres, de recettes fixes pérennes, à travers la taxe sur l'électricité. Donc voilà le genre de questions posées. Et puis à cette question, on aimerait quand même avoir l'assurance de réponse claire du gouvernement, un engagement clair du gouvernement. Voilà Mme la Présidente. Mme Marourou, peut-être le ministre du Développement des Archipels. M. le Président du pays. Mme la Présidente, j'essaie de répondre à la place de notre ministre des Archipels. Nous sommes au budget de fonctionnement. Nous sommes de 22 millions, donc c'est une demande complémentaire qui sera accordée au fonds lui-même, à l'établissement public. Mais je pense que la question de fonds qui est posée par M. Géraud, c'est le fameux milliard constaté au cours de l'exercice 2008, non ? 2007 ? 2007-2008 ? Fin 2007. C'est ça, fin 2007. Et en fait, ce qui s'est passé, nous avons voulu effectivement épuiser le stop des demandes. qui s'accumulaient à cette époque-là et faire prononcer la commission d'attribution des aides sur, on peut dire, les 80-90% des demandes qui étaient connues au Fonds des Développements des Archipels à ce moment-là. Et pour justement assainer la situation et permettre à certains qui attendent déjà depuis deux, trois ans des réponses à leur demande d'aide, de savoir si un jour ils allaient être aidés ou pas. Et la décision qui a été prise, c'est effectivement d'annoncer à ces personnes, compte tenu du délai écoulé, que leur demande a été prise en compte. Mais c'est vrai que la deuxième étape suivante, c'est la programmation. Et si effectivement on estime, on évalue l'ensemble des demandes qui ont été, qui ont reçu l'accord favorable de la commission d'attribution, on avoisinerait effectivement ce montant de milliards. mais évidemment, on commence à servir les personnes en fonction du montant des subventions accordées au cours de l'année. Et les autres étaient, les demandes étaient réalisées en fonction des inscriptions des dotations budgétaires. Donc nous sommes en 2009, on peut dire sur les différentes années, on essaye de faire suivre ces demandes qui ont eu l'accord de principe par des vraies aides. Et bien sûr, ça se traduit budgétairement par l'inscription des crédits de paiement au budget. Alors, on va arriver au crédit de paiement, on va arriver à la section d'investissement. Et je vous annonce d'ores et déjà que le FDA disposera de 900 millions de crédits de paiement en 2009. Donc on peut, peut-être on arrivera vers la fin du programme qui a été décidé en 2007. Voilà. C'est pour pouvoir absorber et ne pas traîner encore des demandes qui sont en stock au FDA. Et lorsque la majorité s'est réunie pour préparer le budget 2009, il a pratiquement été décidé de dire, bon, stop, il faut arrêter d'accueillir des nouvelles demandes, on ne va pas refaire l'exercice de 2007 en 2009. Terminons ce programme, de manière à n'oublier personne, parmi cette série d'aides qui ont été accordées. Et repartons sur des nouvelles bases. Il a été demandé au maire, on a renvoyé la liste des demandes en instance au maire pour dire si ces demandes sont toujours d'actualité déjà, pour faire déjà un tri, de manière à ce qu'on travaille réellement sur des besoins réels. Il y a aussi, effectivement, à force d'attendre, certaines personnes qui ont renoncé naturellement à la demande et ce n'est pas la peine d'envoyer des aides à ce moment-là. Voilà. Donc c'est tout ce travail de, j'allais dire, d'assainissement, de toilettage que la direction du Fonds de développement des archipels a voulu mettre en place. Donc je pense, avec les 900 millions de cette année, on va pouvoir pratiquement traiter les derniers dossiers de ceux qui ont eu leur accord en 2007. Oui, alors, l'information complémentaire, c'est que même la dotation 2008 n'a pas été entièrement consommée, il y a 780 millions de reports, plus les 900 millions, donc le FDA aura pratiquement 1,680 million de crédits paiements en 2001 pour pouvoir être face à ces obligations. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Si Monsieur le Président l'accepte, je vais compléter sa réponse en disant que je me suis aperçue qu'il y avait une approche depuis plusieurs années, c'est historique, des attributions de logement entre l'OPH et le FDA. A l'OPH, il n'y a attribution de logement que quand il y a les crédits disponibles. Ce qui veut dire qu'à l'OPH, la mise en application est beaucoup plus rapide. Et par contre, au FDA, depuis des années et des années, on a attribué des logements sans que les crédits de paiement soient disponibles. Et l'avantage de ce qui se fait en ce moment, c'est effectivement d'assainir la situation et de faire en sorte qu'on ne se retrouve plus dans le futur avec une telle situation. La deuxième chose que je dirais, c'est que j'ai proposé, vous disiez, qu'on était encore dans la théorie. Non, je crois qu'on concrétise petit à petit les choses. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais il faut déjà avancer par petites touches. En ce qui concerne le FDA et l'OPH, il a été convenu, et le ministre chargé du Développement des Archipels est d'accord, que l'on puisse croiser les fichiers du FDA et de l'OPH, parce qu'on sait qu'il y a des petits malins qui essayent d'obtenir une aide avec le FDA et une aide avec l'OPH pour avoir la double aide, ce qui ne me paraît pas justifié, parce qu'il y a des gros problèmes de logement à Haiti et dans la zone urbaine en particulier. Et deuxièmement, que l'on attribue les logements au FDA également, et c'est une demande qui a été faite, une directive qui a été donnée au ministre chargé du Développement des Archipels, et elle est tout à fait d'accord, de mettre en place au FDA des critères objectifs d'attribution, comme ça existe à l'OPH. Donc vous voyez que la réforme que vous avez incitée et que j'ai mise en œuvre va se réaliser au FDA, et je pense que c'est une excellente chose. Merci, M. Girauds. Oui, M. le Président, je ne veux pas vous charger, mais je respecte le fait que vous soyez doublement ordonnateur, au titre de votre commune et puis au titre du pays, et que je ne peux me satisfaire de la réponse que vous m'avez apportée dans la question posée. Parce que si je suis votre raisonnement, je suis contraint de reconnaître que les conseils d'administration de ces établissements n'ont que faire des décisions qui y sont prises lorsqu'ils examinent notamment le budget, parce que pour accélérer la procédure de consommation des crédits, et puis, si je comprends la logique du raisonnement que veut apporter votre réponse, l'ordonnateur de ces structures a, on va dire, la possibilité de pouvoir dépasser l'autorisation budgétaire qui lui a été conférée par le conseil d'administration lors du vote du budget, et, pire, officialisée par arrêté en conseil des ministres. C'est un peu ce qui m'interpelle beaucoup. C'est le manque d'orthodoxie de la démarche qui a été effectuée à l'occasion exceptionnelle de cette période de 2007. La commission d'attribution, on va dire, c'est une sous-commission de cette structure. La vraie commission, c'est celui du conseil d'administration. Quand le conseil d'administration a voté un EPRD à un milliard, ça veut dire que les membres, lorsque ce budget est officialisé par le conseil des ministres, donnent autorisation à l'ordonnateur de consommer à due concurrence, mais pas dépassé. Là, l'ordonnateur a dépassé d'un milliard. Écoutez, M. le Président, le budget de 2007 était d'un milliard et quelques. J'ai récupéré le compte financier et je l'ai retrouvé avec un milliard de déficit. Donc le milliard a été consommé et puis il y a un milliard supplémentaire qui vient obérer l'autorisation budgétaire qui a été donnée. Vous savez, j'ai convoqué le commissaire au compte. Je m'en suis entretenu, M. le Président. Vous savez comment il m'a répondu ? Il m'a posé sa lettre de démission. Et puis j'ai convoqué ensuite, j'ai essayé d'avoir, par les moyens que j'ai pu obtenir, l'expertise de gens qui connaissent le domaine, parce qu'assurément il y avait un maillon de l'histoire qui me manquait, pour savoir quel était le rôle, en plus, du commissaire de gouvernement, du commissaire au compte, celui du commissaire de gouvernement au sein de ces structures. Et on m'a dit qu'il était là, justement, pour être l'oreille et l'œil du gouvernement, et peut-être, dans certaines conditions, la bouche du gouvernement, au sein de ces conseils d'administration. Et je me suis étonné que ce commissaire de gouvernement n'ait pas rapporté, lors du constat de ce dépassement, à son conseil des ministres, donc à son président, l'information capitale qui consistait à dire, « Monsieur le Président, on a un problème au FDA, l'ordonnateur a dépassé du double ce que les membres du conseil d'administration avaient autorisé. » Il n'y a même pas eu de collectif, puisque au sein de cette Assemblée, le compte financier est venu, nous avons constaté ensemble le déficit du milliard. C'est vrai qu'après, on a pu tergiverser avec M. Bissou. Il a ramené son haut du bilan pour dire, « Voyez, il suffit de lever les mains, tout disparaît dans l'eau du bilan, quand ça retombe avec le report de crédit, on équilibre les comptes. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, quand aujourd'hui, moi, je pensais qu'on allait limiter les dégâts à 122 millions, « Non, vous venez nous dire que, rassurez-vous, on va rajouter 900 millions. » « Attends, qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a un problème. » « Monsieur le Président, il y a des gens qui ont payé. Ils n'ont pas encore reçu leur matériel. » « J'ai reçu la visite des inspecteurs. Ils m'ont montré le registre signé. » Ils ont été voir ces gens pour confirmer la réception du matériel. Ces gens ont dit, « Mais ce n'est pas moi qui a signé. » Donc, actuellement, il y a un potentiel de clients qui ont payé au FDA, qui n'ont toujours pas été servis. Et avec ça, vous nous demandez à nous de venir voter 122 millions en fonctionnement et 900 millions en investissement. C'est intolérable, c'est inacceptable. Mais en tous les cas, Monsieur le Président, rassurez-nous par rapport au comportement des membres du Conseil d'administration. Je suis toujours membre du Conseil d'administration de l'OPH. Si vous me dites que, malgré le fait qu'on a bloqué, lors du vote du budget, le budget de l'OPH à un certain montant, son ordinateur a la possibilité d'aller au-delà, moi, je démissionne sur le champ. Parce que ce n'est pas comme ça que je vois l'orthodoxie de gestion de ces structures. Pour moi, un budget, c'est sérieux, c'est formel. Si on arrête ce budget à tant de milliards, ça veut dire qu'on donne à l'ordonnateur le droit de s'y conformer. À chaque fois que l'ordonnateur va vouloir, pour des raisons d'opportunité politique ou de nécessité impérieuse, pas de problème. Mais on suit la procédure, on revient devant l'instance habilité, on lui redemande l'autorisation et on rajoute à travers les collectifs le supplément qui manque. Mais pas comme ça a été fait. C'est un travail de voyou qui a été fait. Et vous ne pouvez pas cautionner ce genre de situation. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Marourou, Mme Lana Tétouane, oui. Merci, Mme la Présidente. M. le Président, hormis l'intervention que vient de faire le représentant Géros concernant les aspects techniques et budgétaires de notre établissement, l'UFDA, moi, je veux juste venir réagir et soutenir. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, M. le Président du pays, contre l'action politique. Et je prends acte aujourd'hui que vous venez de dire à savoir, mieux vaut tout arrêter et à essayer d'assainir ce qui a été fait dans le passé. M. le Président, je prends acte et je vous soutiens, mais à condition que tout le monde y joue le jeu. Il ne faut pas simplement, ici, qu'on dise ici, nous, élus à l'Assemblée, on va arrêter. Et puis, il y aura des petits malins, là, dans nos communes, dans nos archipels, qui vont continuer. Qui vont continuer. Et c'est ça que je veux alerter aujourd'hui. Je suis d'accord à ce qu'on arrête tout. Et il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur de dire à nos gens qui vont venir demain, « T'es-tu que vous n'allez pas, 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 vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas. » « T'es-tu que vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas. » C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. Il 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 y a fait.